Salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo la semaine dernière on avait parlé de comment récupérer son extension à travers différents exercices et aujourd'hui on va voir comment récupérer la flexion sur l'extension peut quand même plus la travailler en autonomie alors que la flexion c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué on a besoin de quelqu'un pour aller dans des amplitudes un peu plus grande est ce que ça va toucher ce que ça va donc moi mon objectif c'est que dans cette vidéo j'arrive à vous trouver des exercices mais qu'est ce que tu fais là toi la petite mémère voilà donc qu'est ce que je disais je disais oui mon objectif est de vous montrer dans cette vidéo quels sont les exercices qu'on peut faire en autonomie pour progresser en flexion donc les exercices comme la dernière fois je vais vous les montrer dans un ordre chronologique c'est à dire du plus simple au plus compliqué comme vous le savez ou peut-être pas si vous n'avez pas vu mes vidéos je vous invite à les regarder la flexion c'est vraiment ce que j'ai eu le plus de mal à récupérer donc les amis premier exercice je sais pas si vous en avez un mais ça c'est le feu vous pouvez faire de sacrées choses avec ça et ouais bon plus sérieusement j'arrête les conneries vous placez votre pied sur le skate et on va venir tendre la jambe et la fléchir et plus vous allez ramener le pied mieux ce sera ok donc là je suis un tout petit peu trop bas essayez de vous surélever un petit peu donc sur une chaise ça devrait le faire donc vu que mon genou est assez haut ça va être un poil plus compliqué que si vous êtes légèrement surélé donc n'hésitez pas à vous surélever un petit peu pour commencer comme j'ai dit je fais ça chronologique pendant certaines personnes viennent peut-être de se faire opérer donc ne serait-ce que si vous arrivez à ramener la jambe c'est déjà un bel effort donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire en autonomie chez vous si vous n'avez pas de skateboard on va faire avec les moyens du bord je vais prendre un bout de sopalin toc que je vais mettre en dessous mon pied et je vais faire la même chose je tends et je ramène je tends et je ramène deuxième exercice on va s'allonger sur le dos et on va ramener avec nos mains le genou vers la poitrine ensuite je lâche une main et je vais venir appuyer sur mon pied pour justement gagner en flexion donc j'inspire et sur l'expiration je souffle et j'essaie de ramener mon talon vers la fesse donc allez-y progressivement pour ne pas faire de mouvements brusques donc essayer de répéter une dizaine de fois j'inspire et j'expire et vous faites ça 3 4 fois par jour pareil ok ok les amis troisième et dernier exercice donc un exercice un tout petit peu plus complexe donc je me mets donc sur une surface un tout petit peu plus haute avec mon pied sur la surface haute et en fait je vais venir donc mettre ma jambe devant pour que mon genou soit bien au dessus de ma cheville et je vais fléchir voilà pour que je ramène ma fesse près du talon on pense bien toujours à pousser le bassin devant pour bien solliciter son quadriceps pour bien créer cet étirement en plus on est en isométrique sur la jambe opposée à celle qui est étirée donc ça nous fait un double travail donc je suis ici et je maintiens cette position une fois que cette position est maintenue on peut faire aussi du contracté relâché donc c'est à dire que j'appuie dans mon canapé parce que c'est un canapé et ensuite je relâche donc j'appuie et je relâche donc ce qui serait bien c'est de réaliser cet exercice au moins trois fois par jour et essayer de le faire régulièrement dans la semaine donc voilà les amis j'espère que la vidéo vous a plu si elle vous a plu mettez un petit j'aime n'hésitez pas à vous abonner et même un petit commentaire concernant ta flexion pour savoir où tu en es et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo en attendant n'oubliez pas qu'on avance ensemble et qu'on reste positif ciao les amis